Vous êtes sur RTL. Bonjour. Merci à vous de nous avoir rejoints. J'avais d'abord envie de vous... Allez, Gérard. Voilà, vous vous parlez et vous vous saluez l'un et l'autre amicalement en ces circonstances. J'avais tout simplement envie de vous demander à l'un et à l'autre ce que vous avez ressenti en apprenant la disparition de votre camarade. Marianne Chazelle. Oh, écoutez, une grande tristesse parce que je pense qu'elle est vraiment trop jeune pour partir. Beaucoup de chagrin de savoir que sa vie n'a été pas facile, malgré ce qui lui est arrivé de bon. Je pense que c'est quelqu'un qui trouvait la réalité très difficile, le monde tel qu'il était difficile. Elle a lutté, elle était rebelle, elle était révoltée, elle avait ça de vraiment très particulier, de très attachant. Et elle avait un talent fou. Vraiment, c'était une actrice remarquable, très inventive. Et j'ai des souvenirs de beaucoup, beaucoup, beaucoup de rire avec elle quand on a joué dans le Père Noël et au théâtre et dans le tournoi du film, évidemment. On va y revenir avec grand plaisir. Gérard Junio, votre première évocation, peut-être la première image qui vous vient quand vous pensez à votre ancienne camarade de jeu. Oui, je pense la même chose que Marianne. C'est vrai que sa vie était difficile, elle était un petit peu perché, comme on dit. C'était un peu souvent douloureux. On l'avait perdu de vue, mais c'est quelqu'un avec qui moi j'avais fait trois filles. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai fait le carrière américain et elle était extrêmement sexy et extrêmement belle. Curieusement, on a l'image comme ça de Thérèse, mais elle pourrait être aussi très belle et très sexy. Et surtout, je veux dire qu'elle a eu le César pour le Grand Chemin, mais il n'y a rien eu pour le Père Noël. Alors, ce qu'elle faisait au Père Noël était exceptionnel. Personne n'a d'autre qu'elle n'aurait pu faire ça tellement elle avait ce côté un peu baroque, fou, perché. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Je pensais qu'elle a réussi à créer cette vieille fille. C'était une vieille fille qu'elle jouait, qui est totalement sans âge, alors qu'à l'époque, elle avait quoi, Gérard ? Elle avait 27 ans. Oui, oui. Elle n'est pas d'âge. Elle est devenue sa tante, d'ailleurs sa tante. Elle était très inspirée par une tante qu'elle avait et qu'elle nous faisait découvrir comme ça. Elle avait vraiment... C'était fantastique ce qu'elle avait fait dans le rôle. Oui, mais c'est vrai qu'elle était très, très étonnée. Parce que moi, j'ai fait le tour du Père Noël, Marianne n'était pas là. Et c'était Tony Marshall qui l'avait remplacée. Et elle passait son temps à lire. C'est-à-dire qu'elle lisait tout le temps. Je crois que j'ai déjà, pendant la tournée, en voiture, en train, en avion, même avant de rentrer en scène, entre deux scènes, elle lisait. Elle lisait. Vous vous souvenez d'elle, lisant Saint-Simon. Elle était entre les prises. Elle avait Saint-Simon et elle lisait Saint-Simon. Oui, au point de vue du monde. Au point de vue. C'est vrai qu'elle adorait les histoires de princesse. Alors, c'est merveilleux de vous entendre aussi naturellement l'un et l'autre, vous répondre et évoquer la mémoire de cette camarade. On a envie aussi de la réécouter avant de vous retrouver. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi ? Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah, mais bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors ? Marianne Chazelle, Gérard Juniot. Vous avez en tête le tournage de ce film ? Oh oui. Oui, ça c'est un tournage qu'on n'oublie pas, je pense. Parce que d'abord, pour nous, c'était une... C'était, comment dire... C'était pas une forme de consécration, parce qu'on n'était pas du tout conscients de ça. Mais c'était une pièce qu'on avait jouée pendant plus d'un an. Donc les personnages étaient vraiment devenus nous coller à la peau. On était vraiment dans ces personnages d'une façon complètement automatique. Je ne dirais pas automatique, mais spontanée, évidente. Et ça a été un émerveillement de pouvoir mettre ça en image, dans un décor, en studio, avec des vrais moyens de cinéma. C'est la première fois où on avait vraiment l'impression de faire du cinéma. Parce qu'on tournait dans des vrais studios avec un décor, un ascenseur. Enfin, non, c'était formidable. Mais ce que je veux vraiment répéter, c'est que l'hommage qu'on lui fait en ce moment, de tout ce que j'entends, c'est beaucoup sur le Père Noël et sa création, qui est un film qui est passé totalement à la trappe, des points de vue de récompense de César et compagnie. Et c'est là, c'est quelque part, pour nous, une petite joie. Bien sûr. Et voilà, c'était un tournage très, très marrant. Et puis, il faut dire qu'elle n'a pas fait non plus que le Père Noël. C'est là où on avait d'abord commencé déjà à tourner avant. Et puis après, elle a fait des films qui étaient assez fantastiques. Et vous me permettez justement, Marianne Chazelle, Charles Junior, excusez-moi de vous interrompre, de donner la parole aussi à Richard Berry, qui a été son complice dans Le Petit Prince à dire, Christine Pascal. Et donc, on évoquait sa puissance comique, mais on peut aussi, bien entendu, revenir sur cette puissance dramatique. Merci d'être avec nous, Richard Berry. Oui, bonjour. Actrice extrême, on le disait, fantasque, ingérable et pleine de charme. Je résume les termes que j'ai entendus ce matin à notre antenne pour parler d'elle. Qu'avez-vous envie de nous dire ? Non, j'avais envie de dire, c'était une femme vraie, c'est une femme qui était un petit peu en avant sur son temps. D'abord, elle était écolo avant l'heure, enfin avant l'heure, avant l'heure où ce soit, pendant que ce soit la mode, des écolos. Elle avait une pensée libre, elle disait ce qu'elle voulait quand elle en avait envie. C'était une femme libre, en fait. Et ce que disait Gérard, je rebondis beaucoup sur ce que disait Gérard, là, tout à l'heure, quand il disait qu'elle lisait, moi, je me souviens très bien d'elle, lisant, mais sans arrêt sur le tournage, par exemple, prenant des livres dans la bibliothèque. Vous savez que les livres sur les lieux de tournage sont des livres un peu comme ça qu'on apporte pour peubler, pour faire la décoration, quoi. Des livres, c'est n'importe quoi. Elle prenait n'importe quel livre et à la fin de la journée, elle l'avait quasiment fini, elle l'avait lu. Et le lendemain, c'était un autre livre. C'était une femme, en fait, cultivée, mais d'une culture très éclectique, diversifiée, sans a priori. Son père était un grand psy, que j'ai bien connu, d'ailleurs, M. Bourguignon, qui lui a apporté cette ouverture d'esprit, cette liberté. C'est une femme qui m'a beaucoup impressionné de ce côté-là, moi, qui était plutôt timide et réservée. Et j'avais en face de moi cette femme tous les matins, comme ça, avec cette liberté de penser que je trouvais assez admirable. Voilà, en plus d'être une actrice magnifique et particulièrement, comme le disait, je ne sais plus qui, Gérard, elle a été reconnue énormément pour son travail dans des films un peu plus difficiles. Mais elle avait ce pouvoir comique et ce pouvoir dramatique assez extraordinaire, donc une grande comédienne. Vous expliquez, oui, en effet, que c'était une grande comédienne. Et alors, en plus qu'elle avait une vie intérieure, vous échangez avec elle, justement, sur le livre de la veille. Parce que ce que l'on apprend en vous écoutant tous les trois ce matin, c'est à quel point elle vivait avec un bouquet entre les mains à chaque instant et entre les prises, non ? Richard Berry, est-ce qu'elle vous parlait de ses lectures ? Oui, 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 oui. Mais en fait, même si elle s'intéressait, je veux dire, Gérard disait, elle lisait point de vue, mais elle lisait des bouquins nuls. Elle prenait n'importe quel bouquin pourri. Alors évidemment, c'était difficile d'échanger autour du livre. Mais elle trouvait intéressant de lire un livre inintéressant. Et puis elle faisait toujours un petit résumé après, quand elle avait lu quelque chose. Elle donnait toujours son point de vue qui était généralement extrêmement, je dirais pas peu objectif, mais extrême. Très entier, elle faisait la peau. C'est donc un poids qui faisait, ça faisait parfois défi. Ça faisait un peu défi. Elle est gare parfois, mais c'était elle, quoi. Elle était comme ça. Comment expliquez-vous, Marianne Chazelle, cette forme de sécession qu'elle a semblé avoir avec le métier ? On dit qu'elle avait des rapports compliqués avec les producteurs, bref, qu'elle avait un petit côté caractériel. Ce qui généralement veut dire tout simplement qu'elle avait du caractère. Mais est-ce que d'une certaine façon, en effet, elle s'est mise un petit peu sur la touche dans un univers où elle n'était pas totalement à l'aise, en dehors de la complicité qu'elle avait avec vous, ses camarades et ses partenaires ? Je pense que dans ce métier, elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Je pense que le mode d'emploi, la façon de faire, les rapports, ou dans ce métier où on s'adule, on peut se détester après, mais on sait qu'on se retrouvera. Toutes ces choses-là, elle n'avait pas envie de jouer le jeu. Ce jeu-là ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de jouer. Mais je dirais que tout le côté social, apparence, réseau, c'était quelque chose pour lequel elle avait beaucoup de mal. C'était quelqu'un qui avait du mal avec, entre guillemets, je dirais, une forme d'autorité, une forme de pensée, de cadre. Elle était très au bord des cadres et ça lui était extrêmement difficile. Elle le disait, je n'ai pas appris, j'ai à devenir vedette, je ne sais pas comment on fait, ça ne me plaît pas. Et comme, comme disait Richard, c'est quelqu'un qui était d'une profonde liberté, elle ne voyait pas pourquoi elle allait censurer, pourquoi elle allait empêcher de dire ce qu'elle ressentait, pourquoi elle allait forcer. Donc très vite, pour elle, ça a été pesant, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, Marianne Chazelle, Gérard Junior, Richard Berry. Grâce à vous, ce matin, Annemone était vivante sur l'antenne d'RTL. On a passé un excellent moment à vous entendre évoquer ses souvenirs de tournage, de lecture et ses moments de partage.